Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSTV, dont voici les titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, est allé ce lundi 21 octobre 2019 au lieu de l'accident qui a causé une trentaine de morts et 16 blessés au Congo central. Sur place à Mbanzangou, le premier des Congolais a consolé les blessés et a réitéré les condoléances les plus attestées aux familles éprouvées. Et puis, la marche du comité laïque des coordonnations CLC prévue pour ce lundi 21 octobre a lieu. Sur la place Victoire où nos reporters ont rencontré les manifestants, ces derniers n'ont juré que par la démission de juges incompétents, c'est incapable de condamner ceux qui ont détourné 15 millions de dollars. Enfin, la société Facilitation sur le marché des bitcoins et les autres crypto-monnaies, FMDC en sigle, a organisé une conférence dimanche 20 octobre 2019 à Kinshasa où elle a sensibilisé la population sur la monnaie électronique et ses avantages. Vous l'avez suivi au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Ishilombo, s'est rendu ce lundi 21 octobre 2019 au lieu de l'accident qui a causé une trentaine de morts et 16 blessés au Congo central. Sur place à Mbanzangou, le numéro 1 des Congolais a consolé les blessés et a réitéré les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Lévan Luzolo revient sur cette descente du chef de l'État Mbanzangou. La vie des Congolais est sacrée pour le chef de l'État, Félix Tshiseké d'Ishilombo qui, aussitôt appris la mort d'une trentaine de Congolais lors d'un accident routier, survenu à Mbanzangou dans les Congos centrales ce dimanche, a décidé d'annuler son voyage du Japon afin de compatir avec les familles des victimes et apporter en urgence une assistance aux blessés. Déjà la journée, Félix Tshiseké d'Ishilombo avait, via un communiqué de la présidence, présenté ses sincères condoléances aux familles touchées par cet accident et, en même temps, instruit les gouvernements centrales de prendre en charge les blessés et de réserver un enterrement digne aux personnes décédées. Une source proche de la présidence de la République a laissé entendre que ce lundi, le président de la République s'est rendu personnellement sur place en Mbanzangou pour réconforter les personnes blessées et consoler les familles touchées. Déjà ce dimanche, plusieurs délégations du gouvernement étaient sur place, dont celles conduites par le ministre des Actions humanitaires, Steve Mbikai. Le chauffeur principal a survécu à l'accident, d'autant plus qu'il avait cédé les volants à son mécanicien. Échangeant avec le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, ce chauffeur a reconnu que son véhicule avait un problème des freins. Parlons d'une autre activité, mais qui concerne toujours le président de la République. C'était le samedi 19 octobre 2019 que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a lancé l'opération Kinshasa Bopeto en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka et de la population kinoise. Dans la commune de Bandalungwa, où cette opération a eu lieu, Félix Tshisekedi a appelé la population au changement de mentalité pour vaincre l'insalubrité dans la capitale RD congolaise. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé le samedi 19 octobre 2019 Kinshasa Bopeto, une opération d'assainissement de la ville dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. S'attrayant à la population venue assister à la cérémonie, Félix Tshisekedi a appelé celle-ci au changement de mentalité. En outre, le chef de l'État congolais a appelé particulièrement les jeunes à s'impliquer avec l'aide des bourgoumestres pour la réussite de cette opération. Je suis en train de se faire des jeunes parce qu'on a de croire à nous. Il y a des gens qui sont les jeunes qui ont la peine. Nous sommes ici à la cérémonie. La cérémonie est là, c'est la cérémonie, c'est la cérémonie. Il y a des gens qui ont la possibilité de permettre à nous. Nous sommes ici à la cérémonie sans qu'il n'y ait pas de conséquence de la santé de la ville. Pour nous, nous sommes ici à organiser la brigade de jeunes, dans le quartier, dans le quartier, les jeunes qui ont la équipe, les jeunes qui ont la peine motivés. Parce que les jeunes qui ont la même temps, les jeunes qui ont la même temps, les jeunes qui ont la même temps, ils ne savent pas de condition. Il y a des moyens qui ont la même temps, le même contenu de la rivière, il y a des déchets, comme ça les citoyens qui sont à l'Opota qui sont à l'Opota qui sont à l'Opota et qui sont à l'Opota en attendant le service public qui sont à l'Opota et qui sont à l'Opota dans le centre où le traitement est à l'Opota et puis si on est à l'Opota dans l'Opota dans l'Opota il y a un espace vert Nakati et Kinshasa Rétenez que tous les derniers samedis du mois les rues, places publiques marchés, églises seront nettoyées avec l'implication des habitants chaque mois les quartiers les plus propres de Kinshasa seront récompensés Tout à fait autre chose c'est le mardi 22 octobre 2019 que le parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie Péperdé prévoit de tenir son congrès A l'issue de ce congrès et sauf changement de dernière minute Joseph Kabila Kabangé président de la République honoraire sera investi président de ce parti politique Placide Kiessello nous donne les détails C'est devenu un secret de polichinelle le parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie Péperdé tient son congrès dès ce mardi vendé octobre 2019 à Lubumbashi Au cours de cette rencontre des cadres du parti Joseph Kabila en sa qualité d'autorité morale du parti sera investi président nous renseigne-t-on Selon certaines sources crédibles les congressistes s'employeront également à mettre sur pied des structures qui seront animées par des personnes compétentes ce sera en outre l'occasion de peaufiner des stratégies des réconquêtes du pouvoir indiquent les mêmes sources notez que le Péperdé est le plus grand parti politique en RDC raison pour laquelle il régorge la majorité des députés et sénateurs de la plateforme franc commun pour le Congo FCC Rétenez donc cette date c'est le mardi 22 octobre 2019 que le Péperdé va tenir son congrès parlons justice à présent dans le but de déjà engorgé la prison centrale de Makala 237 détenus préventifs ont été libérés le samedi 19 octobre 2019 en présence du vice-premier ministre et ministre de la justice et garde des Sceaux Célestin Tounda Ouakassende qui a indiqué que cette opération va se faire de manière progressive mais de façon certaine une action qui entre dans la vision du chef de l'état celle d'humaniser le prison Suivez Dans le cadre du programme d'amélioration de conditions des prisonniers ainsi que dans le but du désengorgement des maisons carcérales du pays 237 détenus préventifs ont été libérés de la prison centrale de Makala Kinshasa le samedi 19 octobre 2019 Ces hommes et femmes incarcérés pour différentes raisons ont bénéficié de cette grâce suite à la vision du chef de l'état Félix Antoine Chisegué de Chilombo celle d'humaniser les prisons du pays Le vice-premier ministre ministre de la justice et garde des Sceaux Célestin Tounda Ouakassende qui a personnellement assisté à cette cérémonie de libération a déclaré que le souci est que les prisons congolaises deviennent comme des universités où les prisonniers se font coffrer pour apprendre De toute manière on n'a pas arrêté ces gens pour qu'ils viennent mourir en prison Ils devaient sortir un jour Donc on ne peut pas craindre cela C'est pourquoi dans une autre phase nous allons essayer d'innover en apportant la socialisation dans les lieux carcéraux Pourquoi ? Parce que nous voulons qu'une personne qui entre en prison quand il en sort ça devient un homme nouveau Nous voulons que les gens nos prisons deviennent des universités Ça veut dire que quand tu entres en prison tu vas apprendre un métier que ce soit la plomberie la maçonnerie la menuiserie mais aussi tu vas apprendre sur le plan intellectuel quelque chose qui va vous changer C'est ce que nous allons faire dans nos prisons et donc il ne faut pas considérer qu'il faut garder éternellement les gens dans les prisons même ceux qui ont rempli les conditions pour sortir Après appel nominal les prisonniers gracieux ont enlevé la tenue de prison et ont pris la direction de la sortie Toutefois certains d'entre eux n'ont pas manqué de dire merci à l'état congolais Notez que ce processus de désengorgement de la prison centrale de Makala selon le ministre de la justice et garde de Sceau Célestin Tudé Akassiendé va se poursuivre de manière progressive mais de façon certaine Après cette libération ce sera le tour des condamnés qui bénéficeront de la liberté conditionnelle et d'autres seront transférés dans d'autres prisons du pays En société cette fois-ci la marche du comité laïque de coordination CLC prévue pour ce lundi 21 octobre a eu lieu sur la place Victoire où nos reporters ont rencontré les manifestants ces derniers n'ont juré que par la démission de juges incompétents et incapables de condamner ceux qui ont détourné 15 millions de dollars ils ont accordé 48 heures au gouvernement pour qu'une solution soit trouvée Lévan Luzolo et Générosé Sengo ont couvert cette marche pour le compte de BSTV 1 rentre dans le camp du trésor public c'est ainsi qu'escondé les manifestants le comité live de coordination CLC a marché à Kinshasa d'une manière décentralisée les 12 points des rassemblements identifiés ont eu des parcours et des points de chute différents le groupe dirigé par Isidore Ndaïou Ndjem est parti de la paroisse Saint-Joseph et est passé à la paroisse Saint-Vincent-des-Pôles pour chuter à la place Victoire où un mémorandum a été lu ils ont exigé la restitution de 15 millions de dollars américains les sanctions contre les personnes impliquées les habitants des communes présents à cette marche organisée contre la corruption l'impunité et l'impuissance de la justice se sont confiés à BCTV pour exprimer leurs frustrations pour Valentin Guéringo du MLC le plus important était d'informer la population sur la corruption et les mauvais comportements des juges chaque acte qui est posé pour moi l'objectif l'objectif c'est de sensibiliser la population contre la corruption et le mauvais comportement des juges c'est un message que nous lançons à partir du moment de rentrer sur les lieux et que nous lançons ce message là ceux qui ne sont pas avec eux l'essentiel est que l'objectif c'est la masse de la terre nous sommes encore là je vous l'ai dit l'heure n'a pas été publiée l'heure c'est le point de vue il faut voir les gens partir du point de départ et il y a plusieurs sites ici là nous y sommes nos propos guéris ils sont là ils sont là deux c'est le jeu et quand vous faites la sorte vous prenez tous ces points de chute on a les bras parce qu'on aurait dû mettre un seul point de chute on va avoir un grand bon un autre manifestant a carrément demandé les remboursements de l'argent détourné et l'emprisonnement des juges corrompus et des détourneurs ça c'est la commune de Calame c'est le mort il y a la Tchambo il y a Banda il y a Tchambo les Tambo les Mouana ils ont leur point de chute aussi quel message final a-t-il à vous adresser aux autorités le message c'est que nous voulons tout d'abord les 15 millions on a volé j'ai dit bien volé dans la caisse de l'État soit restitué et puis les auteurs soient traduites en justice ça c'est de un de deux tous les juges corrompus là les faux juges là pour les mettre dehors ça n'est pas le message ensuite on a des petits points à arranger comme la régie des eaux la snelle il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité par ci par là on essaie un peu d'arranger ça quant à la manifestante Moleka Augustine elle aussi du parti de Jean-Pierre Bemba la justice n'a que 48 heures pour résoudre cette crise financière qu'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau je leur ai pas d'eau qu'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau et il faut leur對吧 nous sommes gefährdées ils ne pouuttplayent Dieu ne sont pas d'eau enfin un homme un homme un homme le homme le homme pour celui ci Jésus vient faire peur tous les itself. Ce sont les vérités, mais ils n'oublient pas que tout le monde s'allait, le président il sors de plus. Le gouvernement sors de plus. La prostitution t'en perdons. Je Игоur dirai que toute la justice ne te voilà. L'funnuel n'est pas une quote où la justice est l'aqu renewed. La Jeanche porte salair, notre populaire, des wieviers dans le sang seusットals, 995 $ % ! Dans le monde-là, ils ne prennent un jeu des discountabilities, nous avons été SALATE 30 $ %. Non, je ne fais pas un accident. Par ailleurs, le CLCA a insisté que cette croisade ne s'arrêtera pas tant que la RDC demeurera le paradis de la corruption. Quittons la ville de Kinshasa pour celle de Kisangani où l'envol continue de mobiliser pour la révision constitutionnelle. Ce parti politique cher à Delhi Sesanga s'est déployé à Kisangani le samedi 19 octobre pour récolter des signatures auprès de Bohemez et Bohemez. Samy Bossongo nous explique dans cet élément. Le samedi 19 octobre est la date choisie par le parti politique en vol du député Delhi Sesanga pour mobiliser les administrés du gouverneur Louis-Marie Ouellet sur son déploiement en vue de l'obtention de la réforme d'une quarantaine d'articles de la constitution du 18 février, tel que révisé en 2011. Cadre choisi pour le meeting, la grande place de la poste à la commune Makissot. Après la caravane motorisée organisée par la délégation du parti arrivée par l'aéroport international de Bambouca, cap sur les perrons et l'esplanade de la poste pour la collecte des signatures. Jean-Marc Mambini lance les débits de l'opération gratifiée par la signature du document par les milliers de Bohemez. Dans son élan, en vol s'attarde sur l'article 70, un du lot d'articles ciblés. Histoire d'éviter, explique-t-on, tout glissement du mandat du chef de l'État, tirant les conséquences de l'expérience à la fin du second mandat de Joseph Kabila. Autre matière visée, la problématique de la double nationalité qu'interdit l'article 10 de l'actuelle constitution, la réhabilitation du scrutin présidentiel à deux tours, l'interdiction qui doit être faite aux députés et sénateurs d'aligner comme suppléants les membres de leur famille. Étant donné l'ambition de récolter un million de signatures de par toute la République démocratique du Congo, en appui à son projet déjà parvenu au Parlement, en vol a encore brossé l'économie des grandes lignes de son initiative par son secrétaire général chargé des questions électorales. C'est dimanche 20 octobre dans la salle Gradis Jeunes devant une assistance constituée d'intellectuels de Boyoma, Singa Mwambe. Une autre actualité flagrante, le chef de la milice Rayyamutomboki a été tué par balle dans la nuit du 18 au 19 octobre 2019 par l'un de ses éléments. Cette information a été confirmée par un député provincial du Sud Kivu. Suivez les détails avec Clarisse Bébimouik. Sisayoura, seigneur de guerre de Rayyamutomboki, est tombé dans la nuit du 18 au 19 octobre à Kachéqué au Sud Kivu. Il a été tué par balle par l'un de ses propres éléments. Ses seigneurs de guerre est le septième à rejoindre la terre des ancêtres en moins de deux ans après Gubinda, Binongani, Simba, Bahatsikana et Rubunda de la milice Nyatoura et Dogorukana, Kirikisho et Mweke de Rayyamutomboki. Sisayoura, c'est de lui qu'il s'agit, a été impliqué dans plusieurs attaques dans le parc national des Kauzibiega. Il est déserteur de l'armée congolaise. Il a formé sa milice à la limite du PNKB où il a commis beaucoup de crimes. Sa mort est un motif de soulagement pour la population du Sud Kivu en général. Et ce soulagement sera total avec la réussite de la sensibilisation d'autres seigneurs de guerre à quitter la forêt pour rejoindre l'armée régulière. Cette opération connaît certes de la résistance de la part de certaines milices, mais selon les députés provincials élus des Calais qui nous confirment les décès de ces seigneurs de guerre de Rayyamutomboki, il faut garder espoir tout en s'appuyant sur l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, qui a dit être prêt à mourir pour la paix dans son pays. Les attaques à répétition contre les équipes de riposte à Ebola empêchent les personnels de structures sanitaires du territoire de Mombasa en Itourie de remplir normalement leurs tâches. Suite aux violences provoquées par certains habitants et de groupes armés qui résistent aux mesures de riposte contre le virus Ebola, un très grand nombre des employés ont abandonné leur poste samedi 19 octobre 2019. Suivez cet élément qui porte la marque de Strine Sulambi Moukengi. Un très grand nombre du personnel des structures sanitaires de Mombasa en Itourie ont abandonné leur poste suite aux violences du samedi 19 octobre 2019. Ces personnels déplorent des attaques à répétition dont ils font l'objet de la part de certains habitants et des hommes armés qui résistent aux mesures des ripostes contre la maladie à virus Ebola. La population vivant dans cette partie du territoire congolais manifeste toujours malgré les différentes campagnes de sensibilisation menées pour la persuader à s'approprier cette lutte. Le samedi 19 octobre 2019, le milicien Maïmaï ont attaqué et incendié deux bâtiments de l'hôpital général de Luma en territoire de Mombasa. Durant cet assaut, cette moto et des médicaments ont été également roulés. A cause de ces attaques, plusieurs employés commis à cette riposte désertent le structure sanitaire. Par ailleurs, 16 formations sanitaires où se déroulent les activités de riposte dans les centres de santé de Luma, toujours à Mombasa, sont exposés aux multiples incursions des hommes armés. C'est pourquoi l'équipe de riposte demande aux autorités compétentes de renforcer la présence de forces de l'ordre pour sécuriser les installations sanitaires et les agents. En vue d'apporter des solutions durables pour les personnes déplacées de force en République démocratique du Congo, le comité international de la Croix-Rouge et l'agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR organisent du 22 au 24 octobre une conférence internationale sur les déplacés internes au Pullman Hotel. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Strin, Sulembi Mukengé pour les détails. Le comité international de la Croix-Rouge et l'agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR organisent du 22 au 24 octobre 2019 au Pullman Grand Hotel à Kinshasa une conférence internationale sur les déplacés internes. Cette activité est organisée en vue d'apporter des solutions durables aux personnes déplacées de force en République démocratique du Congo où actuellement la gestion de déplacés pose problème. Dans la province des Lutouris, plus de 800 000 déplacés sont en difficulté. Au vu des circonstances actuelles, les organisateurs de ces forums humanitaires ont signalé que le déplacement forcé est un thème central de la société de l'air d'essai. C'est pour cette raison que la tenue de cette conférence est essentiellement stratégique pour la recherche de solutions aux déplacements récurrents de la population suite aux conflits armés et aux différentes actions en RDC comme dans les pays voisins. D'après l'édition en rapport des humanitaires, l'RDC représente un cas particulièrement préoccupant en termes de la fréquence des déplacements liés aux conflits armés au cours des dernières années dans sa partie orientale. Pour voler au secours de personnes déplacées de force en RDC, les experts humanitaires et les personnes concernées vont réfléchir ensemble sur des solutions concrètes et dirables du mardi 22 au GD 24 octobre 2019. Il s'est signalé par ailleurs que cette conférence internationale sur les déplacés internes est organisée dans le cadre du 10e anniversaire de la Convention de l'Union africaine pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique. Vous venez donc là de suivre cet élément sur les réfugiés signés Srin Sulambi Mukenge. Ne pouvant pas rester indifférents à la production, à la commercialisation et à la consommation de boissons prohibées à Boutemboville, deux groupes de pression évoluant au nord qui vous ont exprimé leur indignation par le truchement des déclarations parallèles publiées le samedi 19 octobre 2019. Placide Kiessello nous en parle. Des groupes de pression, la véranda Mouchanga et le parlement au début des fourous sont montés au créneau les samedi 19 octobre 2019 pour fisticer la production, la commercialisation et la consommation des boissons à forte teneur d'alcool à Boutemboville, dans la province du nord Kivu. Les deux structures ont manifesté leur mécontentement à travers des déclarations parallèles publiées le samedi 19 octobre 2019. L'objectif visé est de protéger la population en la mettant à l'abri des conséquences néfastes que provoquent ces boissons. Une liste de boissons indexées a été établie par le parlement des bouts des fourous. Nous citons Rambo, Pastis, Z, 88, Jumbo, BT, Bishop, Robo et tant bien d'autres. Analysons les faits, la véranda Mouchanga et le parlement des bouts des fourous ont fait un constat selon lesquels ces boissons ne sont pas seulement dangereuses à la santé de leurs consommateurs adultes, mais aussi à celles de la jeunesse mettant en danger la sécurité de la ville des circois. Officiellement, ces boissons sont interdites, mais on constate qu'elles continuent à être produites, commercialisées et consommées sans que personne ne soit inquiétée. Déterminées à atteindre l'objectif visé, la véranda Mouchanga a demandé à la population, particulièrement aux jeunes, de dénoncer tous producteurs, commerçants et consommateurs récidivistes. Revenons à Kinshasa la capitale, où la société Facilitation sur le marché du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, FNBC en sigle, a organisé une conférence le dimanche 20 octobre 2019 à Kinshasa, où elle a sensibilisé la population sur la monnaie numérique et ses avantages. Trois orateurs étaient donc au rendez-vous, dont le professeur Kojundu Kuma, les conseillers du chef de l'État en charge du numérique, Michael Kongolo, ainsi que Kenny Katombe, PDG de la FNBC. Suivez ce reportage. Dans le but de sensibiliser la population quinoise sur la monnaie numérique Bitcoin et comment investir dans cet univers, la société Facilitation sur le marché du Bitcoin et les autres crypto-monnaies, FNBC, a organisé dimanche 20 octobre 2019 dans la salle de conférence de l'immeuble Marie-Reine de la Paix à Kinshasa-Gombé une conférence autour du sujet précité. Trois intervenants ont abordé différents aspects de la matière, notamment le professeur Kojundu Kuma, qui a parlé de l'économie numérique et de la crypto-monnaie, Mike Kongolo, conseiller du chef de l'État en charge du numérique, a lui abordé la question du plan national du numérique, et enfin Kenny Katombe, PDG de la FNBC, qui a parlé de son entreprise. La monnaie numérique, qui est légalement une monnaie stockée sur des mémoires électroniques de façon indépendante d'un compte bancaire, est aujourd'hui un élément indispensable pour le développement des pays. Vu son importance, Kenny Katombe invite les Congolais à y investir. Nous avons Satisfactory avec Dark Coins. On peut investir un peu, après un certain temps, on peut gagner beaucoup plus d'argent. Donc nous avons pensé que ça vaut la peine d'amener cela au pays, et que chaque citoyen congolais puisse en profiter. Et d'ailleurs, le chef de l'État a exprimé son rêve, son désir, de voir plusieurs millionnaires au Congo. Maintenant, les millionnaires en question, comment va-t-il les avoir ? Comme il a pris l'exemple du Nigeria, qu'est-ce que le Nigeria a fait pour avoir plusieurs millionnaires ? C'est-à-dire, au regard de la logique ou de la technologie du numérique, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs domaines d'activité où chaque citoyen congolais, qui a des idées, peut investir et impacter, aider toute la communauté, et faire que chacun gagne, et que les pays gagnent, et que tous nous puissions aller de là-bas. Notez qu'à la fin de la cérémonie, une bouteille de champagne a été ouverte symboliquement pour fêter le plan national du numérique. Les orateurs ont chacun reçu un tee-shirt et une casquette, faisant d'eux les ambassadeurs de la société FMBC. Restons toujours dans la capitale pour parler cette fois-ci de l'art. L'exposition Éco-Urbain 2019 plus 243 a ouvert ce porte dans la capitale le vendredi 18 octobre 2019 dans la salle d'exposition de la banque TMB dans la commune de la Gombe, organisée par la structure Le Monde des Flamboyants, en partenariat avec l'Académie de Beaux-Arts. Cette exposition a mis en lumière cinq créateurs congolais admirés. Organisée par Le Monde des Flamboyants TMB, l'exposition Éco-Urbain 2019 plus 243 a ouvert ce porte le vendredi 18 octobre 2019 dans la salle d'exposition de la banque TMB à Kinshasa-Gombé. Cinq artistes et noms de moindre ont exposé deux œuvres d'art d'une pure beauté mais qui relatent surtout de la plus belle de manière les quotidiens des Congolais. Doudou Mbemba, Franklin Ayembe, Olivier Matouti, Francie Mampouya et Victor Manguidoula, cinq génies congolais qui par leurs œuvres éduquent, enseignent, dénoncent et sensibilisent. Exemple, Victor Manguidoula, sculpteur et enseignant à l'Académie de Beaux-Arts, un artiste prolifique pour qui la sculpture est un mode d'expression. Ce que j'ai exposé, ce sont les œuvres de bois. Le bois est un matériau de prédilection depuis nos ancêtres du juge-en-cien. Parce que c'est le matériau que l'on trouve assez partout, en dehors de l'argile. Parce que l'argile aussi est partie dans notre vie. Mais en Afrique, si on a une richesse qui est gardée jusqu'aujourd'hui, ce sont les œuvres réalisées en bois. Une exposition ouverte à tout public qui est tombée en admiration devant ces œuvres. Qu'il s'agisse des tableaux de peinture ou des sculptures, tout a concouru à faire parler les visiteurs. Terminons ce journal par cette information sportive. La République démocratique du Congo valide sa qualification pour le Shan Cameroun 2019, victorieuse par 4 buts à 1 au cours d'un match joué le dimanche 20 octobre 2019 au stade de martyr de Kinshasa face à la République centrafricaine. Les léopards à prime valident donc leur ticket pour la phase finale du championnat d'Afrique de Nation Shan Cameroun 2019 au détriment de fauves des Bazou Bangui. Samy Boussongo pour le compte rendu. Les léopards à prime ont ce dimanche 20 octobre au stade de martyr à Kinshasa de la plus belle manière par achever le travail amorcé deux semaines plus tôt à Bangui. 4 buts contre 1, telé le score qui a sanctionné cette rencontre où les léopards à prime ont dominé le fauve de Bazou Bangui du début à la fin du match sans que ce dernier soit si ridicule. Quoique battu, les centrafricains ont montré des belles faces des jeux avec la technicité saluée de leurs attaquants. Dominateur sur les jeux, les poulons de Christian Senghi marquent dès la 19ème minute de la première période par Joël Béa qui lobe les gardiens adverses un peu trop portés vers l'avant, laissant sa cage vide. La faute du goalkeeper Centrafricain sur Jackson Moleka sera fatale à son équipe. La RDC inscrit son second but après le pénalty sifflé par l'arbitre suite à cette faute à la 35ème minute par Merveille Kikasa. Joël Béa qui fait réverbérer son talent du buteur, récidive à une minute de la fin de la première période après une bonne combinaison de Chico Ushindi et de Glody Likonza. Trois buts à zéro à la mi-temps. La seconde période est peu productive en termes de buts. Jackson Moleka, les buteurs attitrés du tout-puissant Mazambé, d'une tête plongeante inscrite à la 58ème minute, le 4ème but congolais après une passe de la tête de Joël Béa qui exploitait le centre du latéral droit Moukoko Amalé très porté à l'attaque durant tout le match. Les espaces laissés par le milieu de terrain congolais et la tendance à la réculade de l'axe central des poulons de Christian Senghi profitent au centre-africain qui réduisent le score à la 70ème minute par Kimokoyen. 6 buts contre 1 pour l'ensemble de deux matchs en faveur des congolais. Glorieusement qualifiés, la RDC réjoint les 15 autres nations qualifiées pour les Chans Cameroun 2020 dont la date est encore à déterminer. Les éliminatoires ont permis d'aller de 54 nations à 16. nations qualifiées. Le Cameroun, le Maroc, le Togo, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, la Namibie, la RDC, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, le Zimbabwe, la Tunisie, le Congo vont livrer l'ultime bataille pour soulever le trophée au pays de Samuel Eto. Par ailleurs, en Vodacom Division 1, le tout-puissant Mazembe reprend la tête du classement provisoire grâce à sa victoire sur Don Bosco sur un score de 3 buts contre 1. La rencontre entre les deux clubs s'est jouée ce dimanche 20 octobre au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs, ce journal est arrivé à la fin. Mais avant de vous quitter, je vous convie très chaleureusement à suivre le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Jisekedi, Tchilongo, est allé ce lundi 21 octobre 2019 au lieu de l'accident qui a causé une trentaine de morts et 16 blessés au Congo central. Sur place à Mbanzangou, le premier des Congolais a consolé les blessés et a réitéré les condoléances les plus adressées aux familles éprouvées. Et puis, la marche du comité laïque de coordination CLC prévue pour ce lundi 21 octobre a eu lieu. Sur la place Victoire, où nos reporters ont rencontré les manifestants, ces derniers n'ont juré que par la démission de juges incompétents et incapables de condamner ceux qui ont détourné 15 millions de dollars. Enfin, la société Facilitation sur le marché du Bitcoin et les autres crypto-monnaies FMDC en sigle a organisé une conférence dimanche 20 octobre 2019 à Kinshasa où elle a sensibilisé la population sur la monnaie électronique et ses avantages. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme des BSTV car les actualités sont en continu. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce lundi 21 octobre 2019 sur BSTV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent FPI, arrêt des morts de Julien Paloukou. Les jours de Julien Paloukou-Kahonga seraient-ils comptés ? C'est la question que se posent des observateurs depuis la sortie de la conférence de presse par le nouveau ministre de l'Industrie jeudi 17 octobre 2019. Le ministre Paloukou a en effet présenté les grandes orientations de sa politique pour la promotion de l'industrie congolaise, des orientations dans lesquelles le Fonds de promotion de l'industrie FPI tient un rôle central. Dans cet ordre, l'ancien gouverneur du Nord Kivu a insisté sur l'obligation des débuteurs du FPI de se mettre en règle. Et au nombre de ses débuteurs, il a particulièrement interpellé les politiciens qui ont obtenu des financements en soulignant que cette casquette politique n'est d'aucune opérationnalité puisque les concernés se sont présentés comme opérateurs économiques. Tout doit donc se mettre en règle sans exception car c'est un devoir civique à marteler Julien Paloukou. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « Un projet d'approvisionnement en eau réalisé par la Chine bénéficiera à 160 000 Angolais. Un projet d'approvisionnement en eau réalisé par la Chine devrait bénéficier à plus de 160 000 Angolais dans les centres du pays. Le président angolais Joao Laurentio a inauguré samedi un projet d'approvisionnement en eau à Cuito dans la province des Bié au centre de l'Angola. Conçu selon les normes chinoises, le projet d'approvisionnement en eau de Cuito et le plus grand système d'approvisionnement en eau du centre de l'Angola a déclaré Mme C. Queen, la responsable des réalisations publiques du projet lors de la cérémonie d'inauguration. L'usine des traitements des eaux du projet a une capacité quotidienne d'approvisionnement en eau de 15 000 tonnes, ce qui multiplie par 4 la capacité de l'usine d'origine, a indiqué Mme C. Mesdames, M. Bouclos, cette ronde avec Okapu.nes qui titre « Boutembo, les étudiants sensibilisés sur la maladie à virus Ebola. » L'Université catholique de Graben, ICG, a sensibilisé les anciens et nouveaux étudiants sur le pratique de lavage de mains avant d'entrer dans l'auditoire. Ceci pour se prévenir, mais aussi limiter toute probation de la maladie à virus Ebola, a indiqué samedi 19 octobre le professeur Telesphore Malonga, vice-recteur de l'ICG. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada